Voici comment soignez vos gencives à la maison Les maladies de la gencive sont le problème dentaire le plus récurrent. Elles se manifestent à presque tout âge et se développent parfois sans douleur et sans présenter de symptômes, progressant jusqu'à faire perdre au sujet ses dents. Fort heureusement, elles peuvent être prévenues et traitées dès le début, grâce à des remèdes que procure dame nature, si elles sont détectées à temps. Qu'est-ce que la maladie des gencives ? La maladie des gencives ou maladie parodontale est l'inflammation qui touche les tissus qui soutiennent les dents, qu'on appelle le parodont. Elle est due à l'accumulation de la plaque bactérienne, entre les dents et les gencives mais aussi à d'autres facteurs. Elle débute au stade de la gingivite, par une inflammation qui affecte les gencives et qui se manifeste par des saignements au brossage ou une sensibilité. Au stade plus avancé, l'infection se propage jusqu'au tissu osseux, les dents se mettent alors à bouger et se déchaussent, ce qui peut entraîner à terme une altération de l'eau, voire une perte des dents. Si les parodontites de l'adulte ou de l'enfant sont les plus fréquentes, il arrive qu'elles soient associées à une maladie comme le diabète, le cancer ou le vie. Les causes des maladies de la gencive Les maladies de la gencive sont favorisées par plusieurs facteurs dont notamment une hygiène buccodentaire insuffisante, une infection, la fragilisation de la gencive à cause d'un brossage de dents trop rigoureux, la consommation d'alcool, le tabagisme, le stress, une mauvaise alimentation, la prise de certains médicaments, les facteurs génétiques ou encore les changements hormonaux. Les symptômes des maladies de la gencive. Certains signes discrets peuvent être révélateurs d'une gingivite, un saignement lors du brossage des dents, une mauvaise haleine, les gencives qui deviennent rougeâtreuses, un gonflement, une sensibilité au toucher. Au stade de la parodontite, l'os de soutien des dents se détériore, les dents se déchaussent et deviennent sensibles, leur partie visible se rallonge, des crevasses gingivales apparaissent entre les dents et les gencives et des abscès se forment. Le meilleur traitement consiste à contrôler les facteurs favorisants, hygiène buccale insuffisante, tabac, stress, et à restaurer l'os et les tissus gingivaux détruits par l'infection. Après examen parodontal, un spécialiste déterminera la localisation et la profondeur des poches parodontales avant de procéder à leur désinfection, curetage, et d'éliminer sous anesthésie la plaque bactérienne et le tartre qui s'est fixé sur la dent en désinfectant les poches avec une solution antiseptique. Le traitement peut impliquer selon le cas, le recours à la chirurgie parodontale ou à un traitement orthodontique après la guérison des poches parodontales. Remèdes naturels contre les maladies de la gencive Mire La résine de Mire est utilisée comme antiseptique et anti-inflammatoire pour le traitement des infections buccales. Elle soigne infections, blessures et ulcères et est particulièrement redoutable contre les infections de la bouche, des gencives et de la gorge. Elle peut être utilisée en bain de bouche ou être directement appliquée sur la gencive endolorie. Les clous de girofle c'est incontestablement le remède le plus connu contre les rages de dents. Ce n'est pas un hasard si les dentistes utilisent le clou de girofle pour ses propriétés anesthésiantes et sa teneur en eugénol, lequel éradique les bactéries, traite la douleur et atténue la sensibilité dentaire. Il est recommandé de déposer un clou de girofle sur la dent enflammée et de serrer la mâchoire ou d'appliquer sur la zone douloureuse, un coton-tige imbibé de quelques gouttes d'huile essentielle de giroflier. L'eucalyptus une infusion de ses feuilles aide à traiter les infections des voies urinaires, les maux de gorge ou de tête, les douleurs névralgiques, la sinusite, l'asthme, l'otite, la bronchite, les infections cutanées aussi bien que les douleurs dentaires. Le thé vert possède d'incroyables propriétés curatives, il lutte contre les caries, la plaque dentaire. Il contribue à garder des gencives plus saines, en diminuant les bactéries et atténuant l'acidité. L'huile de traction elle est utilisée depuis des siècles en Inde pour la santé des dents. Elle réduit la plaque dentaire, les bactéries néfastes et la gingivite. Prenez une à deux cuillères à café d'huile de coco, de sésame ou de tournesol et mettez-les dans la bouche. Gargarisez-vous avec cette solution, sans avaler, pendant environ 15 à 20 minutes pour une efficacité optimale. L'aloe vera assainit et blanchit les dents. Il suffit d'appliquer un peu de gel de cette plante lors de chaque brossage de dents.